Radio-J, Radio-J, 15h-16h30, Cyril Sarah Goen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission avec mon invité aujourd'hui, auteur de 30 romans, 30 ans de carrière, 30 traductions dans le monde entier et 30 millions de lecteurs, auteurs de sagas comme Le cycle des fourmis, des aventuriers de la science avec notamment Le père de nos pères, Le cycle des anges, des chats, des dieux et d'autres livres comme La Bois de Pandore ou encore le dernier, La prophétie des abeilles, plutôt l'avant-dernier et depuis son premier livre, Bernard Werber est un des romanciers les plus lus en France mais aussi en Russie et en Corée du Sud où il est devenu un auteur culte intime et captivant s'intéresse alors à son dernier livre, Mémoire d'une fourmi, qui nous renvoie au mystère de nos propres vies ou de la sienne que nous avons hâte de découvrir aujourd'hui en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio-J. Radio-J, vous écoutez Radio-J. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. C'est un plaisir et je dirais même un honneur de vous rencontrer, de vous avoir en face de moi. Merci donc d'être mon invité aujourd'hui pour apprendre à mieux vous connaître puisque c'est l'ADN de cette émission. Vous venez de sortir Mémoire d'une fourmi aux éditions Albain Michel et c'est intéressant de voir que pour quelqu'un qui n'a pas de mémoire, vous avez de sacrés souvenirs. J'essaie en tout cas de tout noter précisément parce que je sais qu'il y a une petite lacune dans mon cerveau. Depuis que je suis enfant, j'ai du mal à retenir les récitations, j'ai du mal à me rappeler des codes sur mes cartes de crédit, j'ai du mal à me rappeler des codes pour entrer chez moi. Donc je note tout. Je compense par l'écriture et par la notation sur mon petit téléphone portable maintenant, tout pour ne pas l'oublier. Et l'avantage c'est qu'aujourd'hui avec le téléphone, les petits calepins, on peut tout faire et se rappeler de tout. Et d'ailleurs je fais la même chose que vous. Vous vous racontez beaucoup dans ce livre sous la forme de 22 chapitres qui correspond aux 22 arcanes d'un jeu de tarot, les arcanes majeures si je ne me trompe pas, les secrets de vos romans. Vous racontez aussi vos aventures de vie, expériences qui les inspirent ou même les transforment. Vous racontez vous, vous vous racontez vous, vraiment je crois, pour la première fois. Et on va tenter de décortiquer ça ensemble. Votre enfance, votre histoire, la naissance de votre fourmi d'abord, vous ? Vous voulez dire le livre ? Je veux dire quel type de fourmi vous êtes, Bernard Werber ? Je suis une fourmi inquiète et angoissée de naissance qui a inventé plein de systèmes pour compenser ses faiblesses. Donc l'une des faiblesses était l'absence de mémoire, la deuxième était une grande angoisse. Donc je suis devenu un type qui écrit beaucoup et qui note tout et qui en même temps, quelque part, transmet une forme de calme et de détente aux autres. C'est toujours pareil, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. J'ai développé un contrepoids à tous mes problèmes et tous mes défauts en développant un effet contraire. Et donc je passe pour un type très calme et très détendu dans mon entourage, alors que je ne le suis pas. Pourtant, vous avez fait pas mal de choses pour que ce soit le cas. On va en parler dans un instant. Vous vous rapprochez tout petit, très vite, des animaux, notamment des fourmis. Je viens de l'évoquer. Pourquoi elle vous fascine et qu'est-ce que vous avez trouvé chez elle ? Alors d'abord, vu que j'étais enfant, c'était la seule espèce animale qui ne s'enfuyait pas quand je venais. Si vous approchez des lézards ou des grenouilles, ils s'enfuient. Mais si vous approchez d'une fourmilière, ils continuent de travailler comme si vous n'étiez pas là. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'être une sorte de dieu devant une petite ville qui ne s'intéresse pas aux géants qui viennent d'apparaître. À partir de là, ça a tout le temps été l'idée de, en observant les fourmis, je comprends les hommes. Et en regardant une ville, je vais comprendre ma ville. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire très tôt là-dessus. Oui, c'est ça. Ça vous a permis de réfléchir à notre propre condition. Et finalement, quand on analyse votre livre, Les fourmis, est-ce que, parce que comme elle, vous avez aussi votre grand monde à vous, dans l'immensité qui est la nôtre, que vous ignorez en faisant votre vie d'une façon aussi un peu à part ? Puisque vous avez un état d'esprit un peu à part qu'on découvre dans ce livre. Tout le monde a un état d'esprit différent. Ce qui se passe, c'est que moi, j'essaie de comprendre qui je suis. Et la première chose étonnante, c'est que j'ai l'impression, par moment, que je sors de mon corps et que je regarde les choses comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Et donc, je ne me sens pas concerné par ce qui arrive à Bernard Werber. Ce qui paraît de surprenant, qui est peut-être une forme de pathologie psychiatrique. A priori, c'est... Alors, je vais vous dire, pour avoir écouté beaucoup de cours de Torah, il paraît que c'est conseillé de s'observer vu de haut. Vu de haut. Comme on dit, si vous écoutez le Rav Benchetrit, parfois, il le conseille pour avoir un bon recul sur soi-même et sur nos actes. Vous êtes la première personne qui me donne une sorte de positivisme par rapport à ça. Parce que, donc, la première scène, c'est que je me suis fait agresser par quelqu'un avec un revolver et je suis sorti de mon corps pour regarder la scène. Et je me disais, tiens, il arrive un gros problème à Bernard Werber. Et je ne me sentais pas concerné. Je crois que c'est quand même des processus de survie un peu gênants. parce que si, dans des situations où tout le monde doit paniquer, piquer des colères ou devenir agressif, moi, je reste calme. Donc, je suis un angoissé qui est trop calme. C'est-à-dire, trop angoissé par moments et trop calme. Et j'essaie de comprendre... Enfin, je crois aussi que l'une des missions d'une vie est de comprendre qui on est, comment on fonctionne. Donc, j'écris aussi « Mémoire d'une fourmi » pour comprendre qui je suis et comment je fonctionne. Est-ce que vous considérez que trop calme, c'est peut-être aussi couper de ses émotions ? C'est ce que moi, j'ai lu, en tout cas, dans ce petit extrait. Puisque vous démarrez, finalement, votre livre avec cette anecdote, cette expérience, où, finalement, vous arrivez en Corse, où vous êtes parti sac à dos, avec une bande de sept copains. Vous êtes le huitième. Et puis, on vous met un revolver sur la tempe. Vous ne réagissez pas. En fait, on vous prend pour quelqu'un d'autre. Finalement, ce n'est pas si méchant que ça, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a voulu se défendre. La question, c'est vraiment de savoir pourquoi, ou pourquoi vous êtes encore, et vous me direz si c'est le cas, coupé de cette émotion, Bernard Werber ? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être un système de protection. À un moment ou à un autre, je me suis dit, je suis dans un univers qui est globalement hostile. Donc, on va prendre une sorte de tampon pour que rien ne soit grave et que tout soit comme dans un jeu, y compris ma fin. C'est le jeu qui se termine, game over. Et donc, ce petit pas de côté que j'ai eu au moment de cet incident, c'est un pas de côté que j'ai maintenu par la suite, à savoir que je retiens toutes les formes d'émotions pour les transformer en écriture. C'est-à-dire, je métabolise, je transforme tout ce que je ressens du monde, et je le ressens très fort, je le transforme en intrigue pour mes personnages. C'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses dans mes livres. Et c'est pour ça qu'ils sont très intéressants à être élus. Et c'est aussi intéressant que vous me parliez de jeu, parce que Les Fourmis, c'est devenu un jeu vidéo, et aussi parce que dans ce livre, 22 chapitres, 22 arcades majeurs d'un jeu, un jeu de tarot, où vous évoquez donc chaque passage de votre vie à sa carte, que ce soit le pape, le battleur, le pendu, l'impératrice, l'armite, l'empereur, et j'en passe, puisqu'il y en a 22. Votre vie, c'est un jeu de tarot, Bernard Werber, c'est ce qu'on comprend. Mais ma question est la suivante. Quelle est la carte que vous avez préférée de votre vie ? Le mat. Le mat, c'est le zéro et le 22. C'est la carte de l'homme qui marche et qui est seul, et qui n'est pas concerné. Il y a un petit chat. On voit un homme qui marche avec un baluchon, et il est tourné vers le futur, donc il est tourné du côté droit. Et il y a un chat qui lui gratine la jambe, et il n'y fait même pas attention, donc on vient à cette idée d'émotion maîtrisée. Et c'est la seule carte qui a un mouvement. Et le fait qu'elle soit avant et après les autres, c'est comme si on disait, avant tout ce qui va t'arriver, tu étais déjà quelqu'un en mouvement, et après tout ce qui va t'arriver, tu vas être encore en mouvement. Donc ça se résumerait à cette idée on the road again. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, l'épisode va suivre. Vous faites toutes mes transitions, Bernard Werber. Je pense qu'on est un peu connectés, mais c'est très très bien. Au contraire, dans les pages de votre vie, vous nous parlez beaucoup de votre enfance, de ce qui s'est passé dans cette vie-là, mais chose que moi, en tout cas, je ne savais pas et que j'ai appris dans ce livre-là, qui est très autobiographique. Vous nous parlez d'un destin un peu différent, malgré tout, parce que très tôt, vous êtes touché par une maladie qui s'appelle le SPA. Qu'est-ce que c'est tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas ? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je profite sur Radio-J pour faire le lien avec cette maladie. Un, je n'arrivais pas à me tenir debout par moment, j'ai des crises qui me bloquaient le dos. Deux, on n'avait pas d'explication. Trois, en 79, Jean Dossé, qui est Toulousain aussi, je suis Toulousain, a eu le prix Nobel pour avoir découvert cette maladie qui est juste une adresse génétique. Un endroit génétique qui s'appelle l'Achela B27. Il m'a posé cette question, est-ce que vous ne seriez pas juif ? Et j'ai dit oui. Et il m'a dit, dans ce cas, on va faire le test Hachela B27. Et enfin, on a trouvé ce que j'avais. Je veux dire, il y a une chose plus embêtante que d'avoir une maladie comme la spondiartite ankylosante, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qu'on a comme maladie. J'ai des amis qui ont des blocages du dos ou de la vue, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Dès le moment où j'ai su que c'était la spondiartite ankylosante, j'avais un nom pour mon ennemi. J'avais un nom pour le dragon que je devais combattre. Et ce dragon, précisément, c'est une maladie qui touche toutes les articulations et qui bloque. Et pour lutter contre ça, il faut être tout le temps en mouvement. Donc ça fait le lien avec le mat. Depuis, je suis tout le temps en mouvement. Je fais du tai chi le matin. Je fais toutes sortes d'exercices pour m'assouplir. Et quand je suis devenu écrivain à l'âge de 30 ans, cette maladie a tout d'un coup arrêté de me procurer des crises. Et j'en ai déduit qu'il faut se débrouiller pour être heureux. Et que la meilleure thérapie pour toutes les maladies, c'est de faire ce qui nous plaît, de vivre de sa passion et de ne pas vivre dans une situation où on subit le monde. Et dès l'âge de 30 ans, dès que je suis devenu écrivain avec les fourmis, j'ai arrêté de subir le monde. J'ai arrêté être journaliste, je suis devenu écrivain. Et ma maladie s'est débloquée. Donc j'appelle ça écritothérapie. On peut se soigner par l'écriture. Mais je vais ajouter un élément un peu plus développé. On peut se soigner par la joie. Quelque part, ce monde est un peu injuste. Quand vous êtes malade, vous devenez triste. Et plus vous devenez triste, plus vous devenez malade. Mais le système peut être inversé. Quand vous êtes guéri, vous devenez joyeux. Et plus vous devenez joyeux, plus vous devenez guéri. D'ailleurs, je crois que c'est aussi dans la Bible, il y a cette idée, Dieu aime les gens qui sont dans la joie. Donc il faut se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour être joyeux. Même si ça ne va pas, ne serait-ce que pour être en bonne santé. C'est une autre transition que j'ai envie de faire. Puisque vous aviez voulu faire un parallèle avec justement votre judaïsme dans ce que vous nous expliquez. Peut-être aussi que ce poids vient du passé. Peut-être de nos ancêtres. Puisque c'est le parallèle que j'entends derrière ce que vous venez de nous dire. Bernard Werber, vous êtes né le 18 septembre 1961 à Toulouse. On repart dans le passé. Et je crois donc savoir, et vous venez de nous le confirmer, que vous êtes juif polonais de vos deux parents, mais aussi de vos quatre grands-parents. Racontez-nous un tout petit peu leur histoire pour comprendre la perception qu'on peut avoir aujourd'hui sur tout ça. Alors, dans la Genèse, ma mère un jour me disait on fait partie d'une tribu qui fournissait les femmes pour le roi Salomon. Donc je ne sais pas où elle m'a sorti ça, mais je ne sais même pas que ça existe. Mais donc ça se peut que mes origines remontent très très loin. Enfin, mon judaïsme est très ancien. Quand j'ai fait le test 23 et moi, ils m'ont mis 97% juifs achkénazes, ce qui est quand même beaucoup. Et il y a l'air d'y avoir des apparitions d'un Italien, d'un Espagnol et d'un Yakout qui sont venus mélanger leurs gènes et qui quelque part peut-être m'ont permis d'éviter les 100%. Et 100%, je pense que j'aurais peut-être d'autres problèmes de santé qui seraient liés à un manque de brassage génétique. Ma famille, donc mon grand-père paternel, Werber, qui s'appelait Isidore Werber, Isaac, est venu en 1900. Il a quitté la Pologne parce qu'il sentait que l'ambiance n'était pas très bonne, déjà à l'époque. Et il est venu à Toulouse, il s'est installé à Toulouse, mais est arrivé la guerre de 14-18. On lui a proposé de rentrer dans les corps francs pour avoir une nationalité française. Il a préféré s'abstenir, ce qui lui a permis de vivre. Et après, ils se sont retrouvés dans un camp où se sont retrouvés tous les étrangers. Et dans ce camp, il a sympathisé à quelqu'un qui lui a fourni un travail après de photographe. Et il a réussi comme photographe à Toulouse. Il est revenu dans le village Scalat, qui est actuellement en Ukraine. Mais son village natal, Scalat, il a demandé « Est-ce qu'il y a une femme qui parle français ? » Et c'était ma grand-mère. Ils se sont mariés. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le parcours de tous les émigrants, à savoir le petit magasin, puis le grand magasin. Et puis quand est arrivé la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fui en Espagne, et notamment à Barcelone. Et là, il y a une organisation qui s'appelle Joint, qui a demandé s'il y avait des enfants mineurs. Et mon père avait 17 ans à l'époque, à Barcelone. Et il a pu voyager dans un bateau portugais pour rejoindre New York. Et à New York, j'essaie de vous la faire rapidement, il s'est engagé dans l'armée américaine. Pour devenir mécano de tank dans l'armée. Durant le débarquement. Durant le débarquement. Donc il n'a pas fait le débarquement. Votre mère Céline était prof de piano pendant sa jeunesse. Votre père, François Werber, ils avaient tous deux un magasin de vêtements. Par la suite, dans votre histoire, vous avez une sœur, Muriel. Et donc avant cette rencontre, votre papa était aux Etats-Unis avant d'arriver en France. Quel genre d'enfance vous avez eu, vous Bernard Werber, le petit enfant qu'on disait sans mémoire. Et quels sont vos souvenirs de puce ? Alors, tout d'abord, vous savez, j'aime bien cette phrase, un génie, c'est un type normal avec une mère juive. J'aime beaucoup. Mais ça sous-entend aussi qu'elle m'a mis une pression très très forte. C'est-à-dire qu'elle a décidé que j'étais artiste et que j'étais très fort. Elle ne m'a pas demandé mon avis. Donc, je pense que je suis un type normal. Mais la pression maternelle a été tellement forte qu'au bout d'un moment, j'essayais d'être à la hauteur. Je faisais plein de choses pour essayer de dire, maman, j'ai une mauvaise note à l'école. Je peux faire d'autres choses. Oui, je dois avoir un talent quelque part. Ne nous fions pas à ce qu'un contre les professeurs qui disaient que j'étais nul. Et il y a eu un moment où, en effet, j'ai pu montrer que je savais faire quelque chose d'autre différent. C'est quand j'écris l'histoire d'une puce qui escaladait un être humain. Et la première phrase de cette dissertation, c'était « Je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau. » Et le professeur m'a dit « J'ai beaucoup ri, mais votre première phrase, un jour vous comprendrez, n'est pas adéquate. » Et après, on me suis dit « Tiens, j'arrive à faire rire les gens en racontant des bêtises. » « Ma mère pensait que j'allais être ou pianiste ou peintre. » Et je suis devenu, finalement, écrivain. Votre père, lui, vous a appris à jouer aux échecs. Un résumé de la vie, disait-il. Ce qui vous intéressait, vous, ce n'était pas du tout de gagner, mais de surprendre. Comme les histoires que vous racontez aussi, votre père, et que vous transmettez aussi aujourd'hui. Oui, les échecs, en fait, ça fait vraiment partie, je veux dire, de la culture ashkénaise. Parce que j'ai lu beaucoup de choses sur les échecs. Et chaque fois, j'ai l'impression de voir en quoi cette angoisse, cette paranoïa, cette chose génétique un peu lourde qui a été transmise, peut malgré tout aboutir à voir plus de scénarios. En fait, peut-être que toutes les persécutions qu'ont connues les Juifs ont rendu les Juifs tellement paranoïaques qu'ils voient des scénarios du futur plus en profondeur que les gens qui ont des vies normales. Donc, les échecs aussi, c'est une manière de communiquer. C'était un dialogue avec mon père. On jouait les pièces et en même temps, la manière dont on bougeait les pièces, quelque part, il se créait un lien. Et j'ai reproduit ce lien avec mes deux fils, où j'aurais appris à jouer aux échecs. C'est un temps où on est au calme et chacun, l'un après l'autre, on s'exprime pour aboutir à une victoire ou un échec. Mais c'est déjà un temps d'échange. Un temps d'échange. J'entends dans ce que vous me dites Bernard Werber, un petit poids du passé, avec une façon aussi de vous en libérer en occupant votre esprit, que ce soit par l'échec ou par la littérature et l'écriture. J'ai lu votre livre où vous dites que beaucoup de gens vous ont inspiré. Mais une rencontre a été aussi à l'origine de ce détachement et de cette volonté, finalement, de laisser votre esprit se libérer de quelque chose. Après la mort de votre grand-père, que vous aimiez énormément, Isidore, et la maladie dont nous avons parlé, un déclic qui arrive, qui vous donne non seulement l'envie d'écrire, mais de voir autre chose. Et c'est une rencontre qui va changer votre vie avec votre pape. Alors c'était, je m'en souviens, c'était au CCVL. Vous voyez ce que c'est ? Je suppose que c'est une colonie, puisque c'est ce que j'ai lu. C'est l'économie de vacances au juif. Tout à fait. Et donc, j'ai rencontré... Moi j'ai connu Chalum Loisir, donc du coup on est un petit peu loin, mais ça doit parler à beaucoup de nos auditeurs. Je ne sais pas si le CCVL existe encore d'ailleurs, mais je ne sais même pas quoi correspondait. Mais c'est de ça qu'on consistait à rester à hier, dans la ville d'hier, avec tout un groupe de gens, et je repère à un moment un garçon qui est extrêmement calme, détendu, et qui me semble hors du système. Il s'appelait Jacques Padovani, et je lui ai dit, c'est quoi ton truc ? Pour être aussi calme et aussi détendu, il m'a dit que c'est le Raja Yoga. Et je lui ai demandé ce qu'il m'enseigne ça. Et ce qu'il m'a enseigné va bien au-delà du Raja Yoga, parce qu'il m'a appris à respirer, il m'a appris à regarder, il m'a appris à faire les choses en conscience, il m'a appris à faire des exercices de méditation qui sont très très poussées, des exercices qu'on ne trouve pas dans les clubs de yoga. Que vous avez essayé, mais sans trouver ce que vous veniez chercher. Au début, il m'a appris à maîtriser mon esprit, et quand je suis allé dans les clubs de yoga normaux, je voyais juste des systèmes d'assouplissement. Et depuis, en tout cas, je suis dans la nostalgie de cette rencontre, de ce pape, comme vous dites, cet initiateur, donc pape en référence à la carte du pape, c'est-à-dire l'homme qui vous enseigne de la spiritualité, et une spiritualité très très forte. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, des fois je dis aux gens, si quelqu'un sait où se trouve Jacques Padovani, qu'ils me le disent. Vous n'allez pas essayer de le chercher sur les réseaux sociaux ? Je dis, mais il y a plein de Jacques Padovani, et le mien n'y est pas. Vous ne pensez qu'il n'y est pas, mais il y a des photos sur tout ça ? Non, je vais regarder toutes les photos des Jacques Padovani, et le mien n'y est pas. De toute façon, il a exactement mon âge, donc il est né lui aussi en 61, et il devait être au CCVL ailleurs. Alors Jacques Padovani, si quelqu'un le connaît aussi, vous nous entendez, appelez Radio-Jet. Ce sera avec plaisir que j'aimerais le retrouver. Mais c'est étonnant comme une rencontre peut tout d'un coup vous apporter toutes les solutions. C'est comme, vous me disiez, vous suivez les cours... Du Rav Benchétri. Voilà, il peut y avoir des rencontres avec des aides de spiritualité, qui tout d'un coup vous montrent qu'à côté de ce monde, et de la télévision, et de tous les systèmes qui vous distraient, il y a un chemin autre, invisible, et ce chemin-là est vraiment sérieux. Comment dire ? C'est ce qui va vous aider quand tout sera effondré. Et c'est intéressant de le développer. Et donc de là, très tôt finalement, Bernard Werber, vous avez quoi ? 14, 15 ans à l'époque ? 14 ans. Vous vous ouvrez donc à des philosophies plus orientales, qui passent par le corps, et à des techniques de connexion, au voyage astral, le Hatha Yoga, le Raja Yoga, le Kundalini Yoga, le Zed, je le cite parce que c'est intéressant, la méditation transcendantale, la sophrologie. La Kabbal aussi. La Kabbal aussi. D'ailleurs, les 22 arcanes du jeu de tarot correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, et le mot tarot est lié au mot Torah. Petite parenthèse. C'est très intéressant de le savoir. Quelle technique vous avez préférée, et qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre vie, Bernard Werber, tout ça ? Alors, je ne mettrai pas un nom dessus, mais étant 97% juif ashkenaz, mon lien avec la Kabbal et avec l'arbre séphirotique est très très fort. Même dans l'enseignement, quand je fais des masterclass d'écriture, je leur dis, essayez d'introduire la géométrie d'un arbre séphirotique en 10 points dans votre structure, et automatiquement, votre texte va être plus solide. Je perçois les textes comme des architectures, et pour qu'une architecture soit solide, il faut qu'il y ait une géométrie. Ce n'est pas juste des mots alignés. Ou alors, ça serait comme si vous empilez des briques pour pouvoir faire une cathédrale. Il faut que vous ayez une vision globale de la cathédrale, et cette vision peut être transmise par l'arbre séphirotique. Je trouve dans les séphirotes une source de méditation, une source de spiritualité dynamique, puissante et vivante. Ce que je reproche à beaucoup de spiritualité, c'est que souvent, c'est des choses anciennes où on doit répéter des éléments sans en connaître le sens. Et dans la Kabbalah, ou dans le judaïsme tel que je le vis, moi, il y a cette idée qu'il y a un message d'écologie. Par exemple, le Shabbat, c'est une notion de laisser la nature respirer. C'est une rupture de paterne. On fait un système, il faut l'arrêter pour qu'il puisse reprendre. Ça, c'est une découverte du judaïsme. Tout ce qui est autour de la diététique, le fait de ne pas mélanger le lait et la viande, le fait de l'hygiène des mains, tout le côté scientifique, logique, tout le côté écologique du judaïsme m'intéresse. Tout le côté où il faut répéter des prières dont on ne connaît pas le sens me gêne. Donc, je ne l'applique pas. Mais je fais, évidemment, Kipour, je fais Pessar. Tout ce qui est lié à l'alimentation me semble passionnant. Il me semble qu'à un moment, le judaïsme a été une sorte de religion du bon sens, mais du bon sens connecté à la nature. C'est-à-dire que ce n'était pas juste un système religieux, c'était une connexion comme peuvent l'être, par exemple, certaines formes de philosophie orientale. Je pense au bouddhisme ou certaines formes de philosophie qu'on retrouve chez les Amérindiens. Et je crois, qu'on soit juif ou pas juif, il y a cette idée qu'il existe une sorte de bon sens ancien, connecté à la nature, qui peut nous nourrir. Finalement, tout est dans la Torah, Bernard Werber. La Torah m'a l'air un livre dynamique et vivant. Et chacun va y trouver ce qu'il y recherche. Je crois aussi à cette idée qu'un livre n'est pas quelque chose de figé. C'est un livre, c'est quelque chose qui est comme un miroir dans lequel on se retrouve. Donc oui, tout est dans la Torah. Merci Bernard Werber. On continue à parler avec vous et de vous dans cette émission, auteur de votre dernier livre, Mémoire d'une fourmi aux éditions Albain Michel. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur vous et sur votre personnalité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio-J. 15h30, passez d'une minute sur Radio-J. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la restauration des relations entre Israël et la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères turc est à Jérusalem. Il a rencontré ce matin son homologue Yair Lapid. Le chef de la diplomatie israélienne a rappelé que la Turquie avait été le premier pays musulman à reconnaître l'état d'Israël en 1949. De nouvelles violences ce matin au tombeau de Joseph. Des émeutiers armés ont attaqué des fidèles juifs venus au sanctuaire pour prier. Des centaines de Palestiniens ont lancé des pierres. Les soldats de Tsaal ont riposté. Un de ces Palestiniens a été tué et 15 autres blessés. L'enquête qui remet sur le devant de l'actualité la mort de la journaliste d'Al Jazeera, celle de CNN, qui a fait réagir Tsaal. Selon l'armée israélienne, les allégations comme quoi les tirent contre la journaliste d'Al Jazeera étaient intentionnelles sont sans fondement. Le reportage de nos confrères américains se base uniquement sur des témoins sur place. Dans l'actualité internationale, le choc aux Etats-Unis après le terrible bilan de la fusillade dans une école primaire du Texas. 21 personnes ont été tuées, dont 19 élèves. La plupart des victimes ont entre 7 et 9 ans. La guerre en Ukraine, les autorités pro-russes installées dans la ville de Zaporizhia mettent le rouble en circulation. Selon le conseil pro-russe de la ville, il ne peut y avoir qu'un seul avenir pour la région de Zaporizhia, c'est de devenir sujet à part entière de la fédération de Russie. Merci beaucoup Eva Soto. Tout de suite une petite pause. On se retrouve juste après pour la suite de notre émission avec Bernard Werber sur Radio-J. Bonjour, c'est Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 avec un invité politique chaque jour. C'est à 7h45, c'est le Barbier du matin. S'occuper des personnes handicapées, c'est plus qu'un métier. Anne, vous exercez depuis longtemps ? Oui, je suis à la Fondation OSEE au Centre Raphaël depuis 10 ans. On accueille des enfants et des ados polyhandicapés. Et ici, pendant un court instant, le handicap n'existe plus. Ce lieu leur redonne leur dignité. Ils savent que je suis là pour les aider. Enfin, tant qu'il y aura des dons, bien sûr. Dans le cadre de l'IFI, déduisez 75% des dons versés à la Fondation. Fondation OSEE MES Infos et dons sécurisés sur ose.fondationjudaïsme.org Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations pour communiquer en direction de la communauté juive DPRJ.fr Radio-J Les meilleurs horaires de la fréquence juive Actualité juive L'hebdomadaire incontournable de la communauté Communiquer en Israël Studio Qualita Pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio-J Actualité juive et Studio Qualita 01 53 75 25 55 DPRJ.fr DPRJ, premier régime média de la communauté Radio-J 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 15h-16h30 Cérielle Sarah Cohen 15h34 sur Radio-J De retour, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invite et aujourd'hui Bernard Warber auteur de Mémoires d'une fourmi aux éditions Albain Michel et tout de suite, nous allons rejoindre Christophe Barbier pour découvrir le théâtre que vous aimez qui pourrait vous plaire Bernard Vous écoutez Radio-J Radio-J J'ai furieux de vous connaître, vous savez, oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils Oh la vilaine ! On embrasse maman, mamie ! Et bonjour Christophe Barbier, comme vous l'aimez Bernard Warber et bien Christophe va nous parler de théâtre interactif aujourd'hui Interactif, le mot est à la mode, des jeux vidéo au meeting politique mais au théâtre, il recouvre une réalité bien concrète et même fondamentale car nous sommes dans le spectacle vivant, vivant des deux côtés avec des êtres humains sur scène et d'autres dans la salle Il se passe donc quelque chose chaque soir entre les comédiens et le public Ou alors il ne se passe rien Méfie-toi, ce soir ils sont mauvais Lança un soir Lucien Guitry en sortant de scène à un camarade qui y entrait à propos des spectateurs Mais il y a plusieurs niveaux d'interactivité Le niveau primaire, c'est celui du XVIIe siècle quand le public sifflait les répliques commentait le jeu des comédiens discutait, entonnait des chansons ou des lazis Le rideau tombait parfois au bout de quelques minutes et on jouait autre chose un succès populaire disponible pour ne pas avoir à rembourser les spectateurs Les acteurs aussi interpellaient parfois le public comme le célèbre Baron au XVIIIe qui jouait le side à 70 ans passés ce qui provoquait des rires à la fameuse réplique « Je suis jeune en effet, mais aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années » Baron menaça le public de quitter la scène pour toujours si les rieurs protestaient encore et il put jouer jusqu'au bout dans le silence Le niveau secondaire d'interactivité intervient quand le public peut influencer l'intrigue Par exemple, quand les enfants signalent à Guignol la présence du gendarme Quand Robert Rossen mit en scène le procès de Marie-Antoinette C'est le public qui votait pour le verdict final Caroline Sillol, qui interprétait à merveille le rôle était la plupart du temps condamnés à l'exil parfois relaxés, plus rarement voués à la guillotine comme l'avait été la vraie Marie-Antoinette Dans « Dernier coup de ciseau » ou dans « L'embarras du choix » ces dernières années Sébastien Azopardi va plus loin Le public choisit la direction que doit prendre l'intrigue Dans « L'embarras du choix » par exemple « Le héros doit-il partir avec sa maîtresse » ou « Rester avec sa femme » « Doit-il devenir musicien dans un groupe de rock » ou « Rester vendeur dans une bijouterie » Le niveau tertiaire d'interactivité absorbe le public dans l'action Dans « Festen » par exemple un règlement de compte familial lors d'un repas une pièce qui donna un célèbre film le metteur en scène Daniel Benoît faisait monter des spectateurs sur la scène pour participer au dîner en question au milieu du règlement de compte Il n'en menait pas large les pauvres Bernard Werber, lui, entraîne le public dans son spectacle en invitant chacun à écrire son histoire extraordinaire à remonter le temps et à explorer son subconscient L'interactif devient alors du fusionnel Bienvenue dans la quatrième dimension de l'interactif Le public est vraiment un co-auteur Il est face à un conteur et en même temps dans son atelier d'écriture pour un travail de fourmi, si j'ose dire Peut-être qu'un soir, le public va prendre le pouvoir prendre les commandes et virer Bernard de son propre spectacle En quelque sorte, ce serait alors pour lui mission accomplie C'est joliment dit Merci beaucoup C'est très intéressant Je ne connaissais pas toute l'historique de l'interaction mais c'est vrai que je recherche d'autant plus d'interactions que je ne suis pas capable de mémoriser tout le texte Donc je crée chaque fois que je fais mon spectacle je crée une interaction directe en me connectant au public en le sentant et en adaptant mon texte par rapport à ce que je vois Et alors est-ce qu'on aura la chance de vous avoir là dans les quelques jours prochainement, les quelques mois en spectacle ? Alors je suis le 8 juin, je fais la dernière au Trois-Baudet Oui, dans le 18ème Dans le 18ème, je crois qu'il reste une dizaine de places donc malheureusement je pense que ça va être bouclé assez vite mais je reprends à partir du 26 septembre 2022 à la Guété Montparnasse dans une salle qui fera le double, donc 400 places parce qu'au Trois-Baudet j'avais 200 places et là je passe à 400 et je suis accompagné de Franck Heure qui est une harpiste extraordinaire et donc il y a toute une mise en scène et c'est cinq méditations guidées qui amènent les gens à découvrir leur futur eux-mêmes et leur ancienne vie mais aussi à découvrir des messages de leur inconscient revenir dans leur jeunesse C'est ça les cinq méditations On va venir vous voir Bernard Werber Allez tout de suite Avec plaisir On ne va pas changer nos habitudes on va passer à la chronique émotion avec Jérôme Goulon Vous écoutez Radio J Bonjour Jérôme Goulon Bonjour Cyriel Bonjour Bonjour Bernard Bernard Werber, c'est le moment de la chronique culture émotion On va entrer dans votre univers personnel et parler d'artistes que vous aimez Alors on commence en musique La musique, quelque chose qui vous est cher puisque votre maman était professeure de piano et vous a plongé très tôt dans la musique même si le piano ça n'a pas toujours été facile Et l'un de vos artistes préférés c'est Woodkid un musicien, réalisateur de clips, graphiste On écoute tout de suite un extrait Alors on écoute le titre « Run Boy Run » de Woodkid sorti en 2012 Woodkid, un artiste que vous adorez Bernard puisque vous avez déclaré avoir carrément craqué pour lui Alors comme son nom ne l'indique pas Woodkid, c'est un artiste français de son vrai nom Johan Lemoyne il est né en 1983 Sa mère est d'origine juive polonaise comme vous, c'est un premier point commun Deuxième point commun qu'il a avec vous Bernard c'est l'attrait pour le dessin On le rappelle, avant d'écrire vous vous êtes intéressé au dessin l'un de vos professeurs pensait même que vous deviendriez dessinateur professionnel Et bien avant de composer des musiques Woodkid s'est lui aussi passionné pour le dessin et le graphisme C'est venu d'ailleurs un petit peu par hasard Alors qu'il était adolescent son père, un publicitaire, lui a acheté son premier ordinateur un Macintosh Woodkid s'est alors initié à Photoshop commençant à fabriquer ses premières images digitales tout seul dans son coin Tout seul dans son coin ça fait un autre point commun avec vous Bernard En effet, en 1966 alors que vous aviez entre 5 et 6 ans votre professeur croyait tellement en votre talent de dessinateur que vous avez eu le droit de rester dans votre coin tout seul à ne faire que des grandes aquarelles pendant que vos petits camarades de classe suivaient le programme normal Au final, et c'est le quatrième point commun entre vous et Woodkid c'est finalement dans un autre art que vous avez connu la consécration en l'occurrence l'écriture Woodkid, lui, après le dessin il s'est lancé dans des clips et la musique qui lui ont offert la consécration il a en effet collaboré avec de très grandes stars des pointures parmi elles, Nolwenn Leroy Katie Perry Drake, Rihanna Lana Del Rey ou encore Pharrell Williams ce mois-ci, on a même appris qu'il allait collaborer avec Mylène Farmer pour son nouvel album dont la sortie est prévue fin 2022 on le voit, c'est du très très lourd alors Bernard Werber vous avez déclaré quelque chose d'assez étonnant à propos de cet artiste puisque vous avez dit dans une interview quand j'ai appris que Woodkid était un petit lyonnais ça m'a bluffé je suis très surpris que des français arrivent à avoir ce niveau de qualité alors c'est limite vexant pour les français Bernard, pourquoi avez-vous ce sentiment que les français ne peuvent pas être bons ? parce que j'écoute la radio mais ce qui est formidable à Woodkid c'est qu'on dirait de la musique de film c'est symphonique c'est beau les clips sont superbes il y a une exigence de qualité et un travail au niveau des concerts aussi parce que j'ai vu sur Youtube j'ai pas eu la chance de le voir directement au concert mais il y a une centaine de musiciens sur scène c'est super beau j'ai l'impression de voir quelque chose qui bluffe même les américains c'est vrai et vous l'avez dit tout à l'heure Jérôme le titre finalement de cet artiste Woodkid, son nom ne fait pas très français donc on peut vite se laisser prendre voilà, Johan Lemoyne mais Woodkid c'est plus vendeur c'est vrai allez on poursuit notre voyage dans l'univers musical maintenant de Bernard Werber oui Cyrielle niveau musique Bernard Werber est aussi un inconditionnel du groupe Yes on écoute tout de suite un extrait alors vous aurez reconnu la chanson Honor of a Lonely Heart du groupe britannique Yes une chanson sortie en 1983 d'un groupe d'où vous ne vous lassez pas Bernard puisque vous le reconnaissez vous-même niveau musique vous cultivez votre côté nostalgique en continuant d'écouter les groupes de rock progressifs qui ont bercé votre jeunesse à l'image de Yes mais aussi de Genesis ou encore Pink Floyd alors mon cher Bernard il y a un petit paradoxe avec vos goûts musicaux d'un côté vous reconnaissez un certain goût pour la nostalgie et de l'autre la nostalgie et bien ce n'est pas forcément votre tasse de thé je m'explique vous avez en effet déclaré qu'on a tous besoin des auteurs de science-fiction parce que ce sont eux qui nous parlent du futur vous ajoutez même si on ne fait que des livres qui parlent du passé ou de la nostalgie de l'enfance on arrivera dans un futur pas du tout préparé à ce titre l'une de vos citations préférées est une phrase de Woody Allen qui a dit je m'intéresse au futur parce que c'est là où je compte passer le reste de ma vie est-ce que c'est pour ça Bernard que la science-fiction a une place importante dans votre oeuvre ? oui il faut des vigies il faut des gens qui regardent de loin devant maintenant au point de vue musique c'est pas pareil qu'au point de vue littérature j'ai l'impression qu'au point de vue musique on n'a rien inventé de très nouveau à part Woodkid justement par rapport au rock progressif ils avaient une créativité à l'époque surtout Genesis Yes et Pink Floyd que vous avez cité même j'ai envie d'ajouter Super Tramp mais il y avait ou Dice Threat il y avait quand même tout d'un coup des sons complètement nouveaux il y avait des trouvailles dans les univers même visuels il y avait toutes sortes ne parlons pas des Beatles des Rolling Stones il y en a quand même alors Bernard il y en a des artistes actuellement ah oui c'est vrai que récemment il y a un petit peu moins mais après il y en a d'autres comme The Weeknd je ne connais pas bon on écoutera peut-être que vous avez besoin de m'initier peut-être que je suis un vieux con qui n'écoute que de la musique des années 80 parce qu'il n'a pas trouvé même Police aussi j'avais oublié mais j'ai l'impression qu'à un moment il y avait une compétition entre les musiciens qui essayait de créer des mondes ce n'était pas que des chansons pour entrer dans les hits ils fabriquaient ils avaient des univers entiers maintenant je vois peu de musiciens qui ont des univers complets et notamment pour le cas de Genesis il y avait des pochettes extraordinaires avec des tableaux à l'intérieur et les paroles racontaient des histoires comme des contes de fées et ça j'aimerais bien retrouver ça ils avaient leurs propres univers alors comme on est dans la rubrique émotions impossible avec notre invité du jour de ne pas évoquer la musique classique on écoute un extrait d'un morceau de Claude Debussy et j'explique après à nos auditeurs pourquoi ce choix alors on écoute un extrait de Claire Delune l'un des morceaux au piano les plus connus et les plus populaires de Claude Debussy il en a composé beaucoup d'autres alors pourquoi ce choix ? et bien tout simplement car il y a une histoire assez incroyable entre vous Bernard Werber et certains auteurs de musique classique comme Debussy ou Chopin pour ne citer que alors vous racontez d'après ce que j'ai pu lire vous racontez avoir des souvenirs même s'ils sont flous de votre vie avant votre naissance alors ça paraît incroyable vous qui dites ne pas avoir beaucoup de mémoire mais c'est pourtant vrai je le disais tout à l'heure votre mère était pianiste et quand elle était enceinte de vous elle jouait du piano et notamment des oeuvres de Claude Debussy vous dites avoir des flashs et vous souvenir avoir entendu à travers la paroi du ventre de votre mère des gammes et des morceaux de musique classique surtout je vous cite du Chopin et du Debussy alors Bernard ça paraît complètement fou mais c'est écrit dans votre bio bien sûr on a envie d'en savoir vous avez vraiment des flashs avant votre naissance alors un j'utilise une technique pour arriver à ce sentiment c'est l'auto-hypnose donc je ferme les yeux je reviens en arrière et je ne vous garantirai pas que c'est vrai ce que je sais c'est que j'ai bercé toute mon enfance dans ces musiques là et il m'a semblé en faisant de l'auto-hypnose que j'étais en train de flotter dans un liquide et dans le noir et que j'entendais cette musique maintenant il n'y a pas de il n'y avait pas de caméra il n'y a pas de détecteur mais j'aime bien cette idée alors je l'ai posé parce que c'est c'est même tout à l'heure on parlait de décorporation je ne suis pas sûr d'arriver à faire de la décorporation avec mon esprit ce que je sais c'est que il m'a semblé qu'il se passait quelque chose de même dans le spectacle je propose aux gens de revenir dans leur vie antérieure après ça ne marche pas sur tout le monde en général il y a 70% de la salle qui lève la main quand je dis sur qui ça a marché donc ça veut dire qu'il y a un 30% sur lequel ça ne marche pas donc on est dans le domaine de l'irrationnel et à ce moment là je profite d'endosser mon costume d'écrivain romancier pour vous dire c'est quelque chose c'est subjectif c'est quelque chose que je ressens mais sur lequel je ne peux pas avoir de certitude et puis Jérôme pour terminer dans l'univers musical de Bernard Werber je crois que vous vouliez nous parler d'autre chose d'un générique en fait comme on est dans la rubrique émotion on va évoquer une série qui vous parle forcément Bernard on écoute tout de suite un extrait de ce générique alors tout le monde aura reconnu le générique de la cultissime série chapeau melon et bottes de cuir créée en 1961 l'année de votre naissance et diffusée en France à partir de 1977 sur TF1 et cette série Bernard Werber elle vous a marqué c'est même pour vous une sorte de madeleine de Proust puisque lors de certaines vacances que vous passiez chez vos grands-parents vous le décrivez d'ailleurs dans votre livre vous aviez deux grandes occupations observer les fourmis dans le jardin et regarder un épisode de chapeau melon et bottes de cuir je crois même savoir que vous étiez secrètement amoureux de l'héroïne Emma Peele interprétée par Diana Rigg que vous qualifiez même de plus belle femme du monde alors ces vacances c'est vos grands-parents vous les avez donc vécues en compagnie des fourmis et de Diana Rigg votre destin était scellé il était écrit de ce temps là puisque quelques années plus tard vous connaîtrez en effet le succès avec votre trilogie les fourmis plus le dernier livre que vous venez de sortir dont l'une des héroïnes enfin pour les fourmis en tout cas est une micro-humaine qui entre en résistance et qui s'appelle Emma 109 en référence à votre amour télévisé de jeunesse en plus j'avais oublié c'est un moment que vous me le dites c'est bien je viens dans les émissions pour qu'on me rappelle les trucs que j'ai racontés que j'avais oublié j'avais oublié qu'Emma en effet c'était en référence à Emma Peele et Emma Peele c'est un jeu de mots sur men à pile c'est-à-dire c'est comment dire l'appel des hommes c'est-à-dire vu qu'ils avaient décidé que le personnage devait être hyper sexy dans son nom il y avait déjà men à pile et sur vous ça a marché et puis pour finir Jérôme on va parler d'un peu de littérature oui Cyrielle on est toujours curieux de connaître les goûts littéraires d'un écrivain à succès tel que vous et l'une de vos lectures du moment Bernard c'est le livre La Transmission d'Eliott Abécassis paru le 20 janvier dernier alors dans ce livre Eliott Abécassis elle évoque la vie de son père Armand Abécassis un théologien érudit qui a passé sa jeunesse au Maroc avant de s'installer en France à l'âge de 18 ans l'auteur évoque les différentes vies professionnelles de son père un rabbin philosophe enseignant et rend un vibrant hommage à un homme de paix figure de la culture séfarade alors ce livre c'est ni plus ni moins qu'une lettre d'amour d'une fille à son père un maître de la tradition et de la transmission la transmission ô combien importante dans la tradition et pour transmettre quel plus beau trésor que les livres je terminerai donc par une citation tirée de ce livre d'Eliott Abécassis sur les livres puisqu'elle écrit à leur sujet le véritable trésor de la vie la seule chose que mes parents possèdent ce sont les livres les livres sont comme des personnes il faut les interroger les fouiller les faire parler ils contiennent des messages parfois évidents parfois secrets et comme mon père ce qu'il cherche à transmettre n'est pas un simple savoir c'est beaucoup plus que cela c'est en effet l'univers du sens et ce qui est essentiel dans l'existence humaine une citation qui pourrait fort bien s'appliquer à votre oeuvre Bernard Werber merci et puis dans vos livres de vie d'autres livres également Bernard Werber des romans des auteurs comme Louis Pergaud Frédéric Dard Gustave Loubert Paul Isaac Asimov qui vous a beaucoup guidé aussi Herbert Jules Verde mais aussi Philippe Dick votre maître d'écriture dites-vous Philippe K Dick tout à l'heure on parlait de Genesis Yes et Pink Floyd ça correspond à Asimov Frank Herbert Asimov Frank Herbert Philippe K Dick ces trois moments où tout d'un coup j'ai l'impression que des portes souvent dans mon esprit c'est pas juste un livre c'est une révélation épiphanie je sais pas un émerveillement je ne lis pas des mots tout d'un coup je me pose des nouvelles questions où je prends conscience de choses auxquelles je n'avais jamais pensé quand j'ai lu Philippe K Dick je me suis dit qu'est-ce qui me garantit que ce que je crois est vrai et de quoi suis-je sûr et est-ce que je ne suis pas dans un jeu vidéo est-ce que tout ce qu'il y a autour de moi est réel ça peut être inspiré Matrix par la suite mais j'ai tout d'un coup je me suis posé une question est-ce que je ne vivais pas entièrement dans une illusion et cette idée était une idée vertigineuse et je ne l'avais pas avant de lire Philippe K Dick de même que quand j'ai lu Dune de Frank Herbert j'ai compris la préciosité de l'eau jamais j'avais autant entrevu que les prochaines guerres se feront autour de l'eau et que l'eau est le plus grand trésor que nous avons et que si on n'arrive pas à le préserver on va avoir des problèmes et quant à Asimov c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y a des cycles dans l'histoire et qu'on connaît les cycles du passé on peut déduire les cycles du futur Très intéressant on va justement alors aller acheter ces livres et les lire allez tout de suite Bernard Werber on poursuit notre périple culturel parce que vous allez vous faire croquer maintenant par Nina Azoulay pour une petite note d'humour l'occasion de mettre nos papiers en éveil sur Radio-G vous écoutez vous écoutez Radio-G le rôti de sanglier au vélo le lapin à la cabriole ouh la cabriole et si j'ai encore une petite faim vous me donnerez un yaourt puis alors vite parce que je suis très pressé et on n'est pas très pressé bonjour Nina Azoulay bonjour Cyrielle bonjour Mère d'Inverber bonjour alors quel est le menu aujourd'hui dites-nous tout alors le menu aujourd'hui c'est un pokéball végétarien je crois que c'est votre plat préféré et c'est le plat très à la mode dans ce moment oui c'est vrai quelqu'un d'autre nous l'a dit aussi du coup je perds un peu le fil mais on va retrouver en plus il y a eu une tendance bouddha ball avant il y a eu smoothie ball maintenant c'est le pokéball c'est un croisement entre le shirashi japonais et le ceviche péruvien je me suis dit qu'il fallait faire attention à ne pas créer de croisement entre le pataille et le pokéball parce que ça donnerait vous l'avez ou pas ? ça donnerait le patball relou un plat qui s'appelle j'ai osé faire ce jeu pour commencer voilà j'ai osé non mais très à la mode ce plat le pokéball parce que très pratique on peut vraiment mettre plein d'ingrédients dedans et c'est hyper healthy c'est un peu comme la salade c'est un truc qui sonnera toujours healthy peu importe les ingrédients qu'on met dedans mais je me dis heureusement que ça existe ce concept de salade parce qu'on peut presque l'assimiler à une religion tellement il y a un côté réconfortant je trouve je vous donne un exemple de thérapie par la salade allez-y tu as mangé un gros plat de pâtes au fromage donc tu commences à te sentir pas bien parce que tu te sens coupable et d'un coup tu recours au concept de la salade et miracle ton gros plat de pâtes au fromage s'est transformé en une bonne salade de pâtes avec de la mozza vous avez mangé chez ma grand-mère vous pour valider ça je peux y aller c'est à dire la daffina et en dessert la petite salade ça passe avec l'accent c'est parfait mais la tendance celle-ci ça me fait réaliser à quel point l'humain peut parfois être dans le déni surtout en ce moment de nos jours je trouve en plus on transforme tout en Elsie enfin il y a anguille sur cette histoire je trouve parce qu'on voit qu'il y a des recettes de frites Elsie le concept de ce repas c'est quand même le gras la friture l'huile bah oui et alors quand t'approfondis tu te rends compte que les frites Elsie qu'on te propose c'est des recettes de carottes coupées en bâtonnets c'est vrai ah oui même pas cuite si au four quand même au four bien évidemment dans la friture tout est illusion en fait oui 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 il y a la pâte à douce voilà exactement c'est vrai on en voit énormément c'est vrai c'est juste Nina mais c'est une arnaque alors je vous redonne un exemple moi quand j'étais au régime je cherchais une recette de gâteau au chocolat Elsie déjà tu sens que le régime est bancal quand tu cherches une recette de gâteau au chocolat bon c'est un autre problème ça le vrai problème c'est qu'il me propose une recette de gâteau au chocolat sans sucre sans beurre sans farine sans chocolat sans chocolat c'est magique ça quand même alors il y a quoi dedans ? bah alors justement en fait il remplace tous les ingrédients qui sont caloriques par des ingrédients moins caloriques donc genre le sucre devient des poivrons le beurre des aubergines le chocolat des courgettes c'est ça mais du coup ? bah du coup ça devient une ratatouille en fait c'est génial d'ailleurs ratatouille vous avez vu le film ratatouille ? je suis sur une transition magnifique est-ce que vous avez vu le film ratatouille ? le film ratatouille vous l'avez vu ? moi non personnellement jamais ? j'ai vu le film ratatouille je pensais qu'il y avait le dernier film ratatouille c'est quoi le dernier film ? c'est pas le deuxième le troisième ratatouille à l'ancien voilà c'est ça je me demande s'il n'y a pas plutôt déjà eu le 2 et que c'est pas un troisième il y a eu le 2 parce qu'il faut que j'aille le voir je crois je veux pas dire de bêtise c'est à vérifier c'est à vérifier alors ratatouille ratatouille parce que j'ai écouté ce que vous disiez dans une interview sur la société des rats vous expliquiez que les faibles sont mis à l'écart qui sont éliminés tués et qu'il y a des chefs des barons qui décident de tout donc j'ai enfin compris pourquoi dans le film ratatouille Rémi se retrouve tout seul et pourquoi personne ne l'a attendu même son père donc voilà vous avez aussi parlé des abeilles et des fourmis donc dans vos livres et vous dites que c'est plutôt de cette société qu'on doit s'inspirer pour la société humaine on aide les faibles chez les fourmis et chez les abeilles les blessés sont ramenés dans la cité dans les meutes de rats les vrais rats parce qu'ils sont sympas dans la réalité ils sont moins sympas par rapport à nos valeurs judéo-chrétiennes on va dire à savoir venir en aide aux blessés et aux faibles mais vous aviez dit qu'il fallait faire un mix enfin que nous en tout cas aujourd'hui on était un mix entre la société des rats et celle des abeilles et des fourmis exact mais par contre du coup par rapport à tout ce que vous avez dit ce qui m'a étonné c'est que vous aviez dit que si vous deviez vous réincarner en un animal ce serait le dauphin oui parce qu'il a l'air de se marrer tout le temps on revient à cette idée rien que le cri ça a l'air une rigolade le requin il se marre pas nous non plus on se marre pas avec un requin alors il faut voir une chose il y a des requins gentils et il y a des dauphins méchants c'est à dire c'est pas oui c'est pas juste un animal qui est sympa mais le dauphin il est il est joueur et tous les animaux joueurs ça m'a l'air un signe de bonne santé mentale ok alors moi ça aurait été pas mal le dauphin j'aurais pu être tentée mais en vérité bon c'est pas forcément par envie mais si je réfléchis bien l'animal le plus proche de moi c'est le panda alors je vais vous dire pourquoi j'ai fait une petite liste il y a pas mal de points communs déjà il se gave de bambou mais il prend quand même du poids moi c'est pareil je me gave de salade après je vous dirai pas quel genre de salade avec la mozzarella avec la moda c'est possible et je prends du poids pas compris voilà ensuite il est noir et blanc moi cheveux noirs peau blanche voilà je suis la seule fudge qui n'est pas mal de peau c'est vraiment non non nous sommes deux Nina bah vous êtes un peu plus je triche un petit peu Antoine Mac vous connaissez Sephora tout ça bah j'ai pas vos tips alors parce que j'avais vraiment bonne idée je vous explique tout balibody on en parlera après ok ça marche ensuite on avait aussi une bonne ressemblance niveau pelage mais j'ai fait l'épilation laser donc ça c'est réglé ce que je lui ai envie vraiment au panda c'est que son standard de beauté c'est les formes il a le droit d'avoir des formes ensuite il a le droit d'être tout le temps fatigué ça c'est super et surtout moi ce que je lui ai envie le plus au panda c'est qu'il est tout le temps maquillé naturellement sans avoir besoin de se démaquiller en rentrant de soirée et ça ça c'est la définition du bonheur c'est pas mal devenons une société de panda c'est une très bonne idée on va devenir une jolie société de panda c'est bien Nina merci beaucoup Nina merci à vous et puis bien sûr on vous retrouve en podcast sur le youtube de Radio J et sur radioj.fr et on est en train d'écouter une jolie musique vous savez ce que c'est Bernard Werber euh non non c'est The Weeknd c'est ce que je vous conseille d'aller écouter parce que c'est un très joli univers c'est français ou c'est anglais c'est américain il me semble si je dis pas de bêtises maintenant je veux pas encore là c'est plutôt notre ami Jérôme Goulon qui va vous le confirmer et ce sera juste après la petite pause avec notre invité Bernard Werber auteur de son dernier livre mémoire d'une fourmi aux éditions Albert Michel et c'est canadien allez on revient dans un instant sur Radio J Radio J 15h-16h30 Cyriel Sarah Cohen Radio J Bonjour à tous c'est Léa Moscona Le 9-10 Léa Moscona Je vous retrouve tous les matins nous parlerons environnement histoire société art de vivre ensemble soyons dans l'air du temps Le 9-10 Léa Moscona Impatiente de vous retrouver demain Il est 16h sur Radio J Bonjour et bienvenue à toutes et à tous tout de suite le journal de l'information avec Eva Soto Bonjour Eva Bonjour Cyrielle à la une de l'actualité la restauration des relations entre Israël et la Turquie le ministre des affaires étrangères turques est à Jérusalem il a rencontré ce matin son homologue Yaïr Lapid le chef de la diplomatie israélienne a rappelé que la Turquie avait été le premier pays musulman à reconnaître l'état d'Israël en 1949 correspondance à Jérusalem de Pascal Zenschein Les deux ministres des affaires étrangères sont effectivement convenus de relancer pour parler la normalisation de mettre en place une commission économique conjointe et comme l'a dit Yaïr Lapid il ne faut pas se faire d'illusions les relations bilatérales ont connu des hauts et des bas mais sont suffisamment anciennes pour que les deux pays puissent savoir tourner la page donc on a effectivement une volonté affichée de la Turquie de se rapprocher d'Israël et du côté d'Israël une certaine prudence puisque l'annonce attendue à savoir celle de l'annonce d'un échange d'ambassadeurs n'a pas eu lieu on est encore dans une phase préliminaire mais en tout cas les entretiens ont été qualifiés de positifs De nouvelles violences ce matin au tombeau de Joseph des émeutiers armés ont attaqué des fidèles juifs venus au sanctuaire pour prier des centaines de palestiniens ont lancé des pierres les soldats de Tzal ont riposté un de ces palestiniens a été tué 15 autres blessés les pèlerins juifs ne peuvent accéder au site du tombeau de Joseph qu'une fois par mois est seulement sous haute protection de Tzal le site biblique du tombeau de Joseph est situé en plein territoire palestinien près de Naplouse l'enquête qui remet sur le devant de l'actualité la mort de la journaliste d'Al Jazeera celle de CNN qui a fait réagir Tzal les allégations comme quoi les tirs contre la journaliste d'Al Jazeera étaient intentionnelles sont sans fondement a précisé l'armée israélienne le reportage de nos confrères américains de CNN se base sur des témoins sur place uniquement depuis que la reporter a été tuée le 11 mai dernier à Jenin les palestiniens accusent Israël d'être responsables des tirs mortels dans l'actualité internationale le choc aux Etats-Unis après le terrible bilan de la fusillade dans une école primaire du Texas 21 personnes ont été tuées dont 19 élèves la plupart des victimes sont des enfants entre 7 et 9 ans la police a tué le tireur très ému le président Joe Biden a pris la parole pour exhorter à une meilleure régulation du permis de port d'armes le président américain traduit par BFMTV j'avais espéré qu'en devenant président je n'aurais pas à me retrouver dans cette situation encore une fois un nouveau massacre Uvalde Texas une école primaire de beaux et innocents élèves de primaire et combien de petits enfants qui ont été témoins de ce qui s'est passé voyant leurs amis mourir comme s'ils étaient sur un champ de bataille mon Dieu le président Joe Biden et le Texas est l'un des états les plus libérales en matière de port d'armes aux Etats-Unis et il détient d'ailleurs le record de fusillades guerre en Ukraine les autorités pro-russes installées dans la ville de Zaporizhia mettent le rouble en circulation selon le conseil pro-russe il ne peut y avoir qu'un seul avenir pour la région de Zaporizhia c'est de devenir sujet à part entière de la fédération de Russie l'inquiétude autour de la variole du singe 180 cas recensés en Europe et en Amérique la plus grave épidémie jamais constatée en dehors d'Afrique désormais il y a 5 malades en France la France qui comme les Etats-Unis s'apprête à vacciner les adultes qui ont été en contact avec des personnes infectées c'est le vaccin contre la variole classique de 3ème génération qui devrait être utilisé il protégerait à 85% contre la variole du singe santé toujours mais cette fois-ci sur le front de l'épidémie de Covid un rappel du vaccin est recommandé pour toutes les personnes fragiles à l'automne l'avis a été rendu aujourd'hui il concerne les personnes de plus de 65 ans les immunodéprimés et leur entourage la Haute Autorité de Santé estime que l'épidémie de coronavirus est sur le déclin mais elle reste active ce qui exige d'éviter les formes graves de la maladie chez les plus fragiles et merci beaucoup Eva Soto on se donne rendez-vous demain pour le journal dès 14h sur Radio-J Radio-J Bokertov bonjour c'est Revital retrouvez-moi tous les jours dans Mila apprendre un mot en hébreu à 6h16 dans le 6-9 de Radio-J Moukdamba Bokert un cours d'hébreu à l'Hulpan-Ecuje info sur ecuje.fr Yacov Shveki au Casino de Paris le 13 juin Les Lumières de la Géoula une soirée exceptionnelle de Rissouk pour dames organisée par Ida Brout en présence du Rav Zamir Cohen en France pour la première fois de la Rabanite Yémina Misrahi du Mekoubal Rav Yitzrak Batsri Yacov Shveki au Casino de Paris le lundi 13 juin réservation Ida Brout 01 82 88 09 83 idabrut.fr 01 82 88 09 83 Votre don I-Fi au profit du Magen David Adom c'est l'assurance de transformer votre générosité en un geste bienfaiteur bénéfique et protecteur pour l'ensemble de la population d'Israël Notre quotidien est de sauver des vies Nos secouristes ont besoin de votre don Donateur vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie Être accompagné dans votre démarche appelez le 01 43 87 49 02 mda-france.org MDA France Association au service de la vie Ben Gurion Netanyahou Bennett L'État d'Israël Tsaal Toute l'actualité d'Israël est traitée par Israël Magazine Ce sont des milliers d'abonnés partout dans le monde qui suivent et attendent impatiemment chaque mois depuis 20 ans le magazine avec ses signatures marquantes Guy Millière Richard Darman David Reinhardt et André Darman Israël Magazine 01 86 98 27 27 S'abonner à Israël Magazine c'est s'abonner à Israël 01 86 98 27 27 Radio-J 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 15h-16h-30 Cyril Sarah Cohen 15h07 sur Radio-J de retour avec mon invité Bernard Werber auteur de son dernier livre Mémoire d'une fourmi aux éditions Albain Michel merci d'être avec nous si vous venez de nous rejoindre et si vous êtes là depuis le début et bien merci encore et tout de suite Bernard on va passer à une petite séquence qui s'appelle Tac au Tac le principe est simple 10-15 questions et vous me répondez en deux petites réponses courtes enfin deux trois mots en réponse courte on tente ça alors une seule réponse oui oui tout à fait allez c'est parti Bernard Werber la recette de l'amour c'est respecter la liberté de l'autre la personne que vous aimez le plus au monde mes enfants si vous étiez un super pouvoir quel serait-il ? l'immortalité quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? je suis capable de surprendre ok à l'heure où je vous parle vous ressentez quelle émotion ? je suis dans l'appréciation de l'instant la plus belle qualité humaine pour vous ? la vigilance vos trois grands plaisirs du moment ? alors j'ai plus mangé j'ai plus boire qu'est-ce qu'il me reste comme plaisir ? écrire faire du sport et marcher dans la nature pourquoi plus manger et plus boire ? parce que c'est avant je me disais quand je serais grand j'ai un super restaurant je boirais de ciel et maintenant j'ai tellement envie que mon corps soit propre que je ne mets plus de gras je ne mets plus de sucre je ne mets pas de plus de viande plus de tout ça tous les trucs qui font plaisir j'ai arrêté donc je suis précisément le pokéball comme on l'évoquait avec Nina Zoulet voilà et c'est moins festif mais je trouve mon plaisir donc plus dans le sport maintenant votre mot préféré Bernard Werber harmonie votre surnom mon surnom la fourmi et jadis c'était le renard votre philosophie de vie Bernard Werber apprécier l'instant et enfin le rêve qu'il vous reste à accomplir partir avec un groupe d'humains coloniser une autre planète notre émission continue merci Bernard Werber pour ces réponses avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio-G et tout de suite c'est la séquence auditeur avec Bernard Werber sur Radio-G et puis trois questions à vous poser Bernard Werber la première quel thème aimeriez-vous aborder dans votre prochain livre ou dans l'un de vos prochains livres Stéphanie vous pose cette question alors dans le prochain que je suis en train de terminer je parle beaucoup du jeu d'échec encore une fois mais surtout de la solitude et le fait de vivre avec les autres c'est-à-dire de la différence entre le plaisir d'être seul et le plaisir d'être avec des gens et j'étudie ce problème sur tous les angles Très intéressant Isaac vous pose également cette question est-ce que vous avez d'autres projets en cours à part l'écriture ? Alors oui le spectacle de théâtre que je vais démarrer à partir du 26 septembre à la gueté Montparnasse j'ai l'intention de faire une parce que c'est un spectacle dans lequel je fais vivre aux gens qui sont dans la salle quelque chose de très fort c'est comme si je les ai embarqués dans un film j'ai l'intention de mettre beaucoup d'énergie là-dedans Et puis une troisième question votre fils est lui aussi auteur est-ce que vous lui avez donné des conseils et est-ce que c'est très important pour vous la transmission Johanna ? Alors je l'avais au téléphone juste avant de venir et je lui ai dit mène-toi de finir ton bouquin ça va être mon conseil je crois que le premier conseil à donner c'est la régularité c'est-à-dire que c'est pas grave si ses livres ne marchent pas c'est pas grave s'il ne rencontre pas son public c'est parfait s'il y arrive mais par contre je crois que le seul fait de pratiquer avec régularité fait qu'on finit toujours par gagner que ce soit au point de vue qualitatif que ce soit au point de vue reconnaissance que ce soit au point de vue de tous les points de vue je crois qu'il faut trouver une régularité dans l'écriture et tenter d'écrire à heure fixe et tenter d'écrire à heure fixe bon ça il n'y arrive pas mais moi j'y arrive mais puis lui il me donne des conseils aussi il m'en donne un il me dit toujours rajoute de l'adversité pour que tes personnages aient plus de relief donc des fois je lui donne à lire mes livres il me dit ils n'ont pas assez d'emmerdements ajoute-leur-en et il vous dit à chaque fois c'est bien mais il recommence et donc vous écrivez un prochain livre après il m'a dit sa grande phrase c'est au niveau de la fin tu peux faire encore mieux et du coup je lui resserre la même phrase je lui ai dit si ce n'est que moi je la refais lui souvent il ne la refait pas mais il est oui c'est la relève c'est Werber 2.0 et puis ce qui est bien c'est qu'il y prend du plaisir la première règle pour faire des bons bouquins c'est que l'écrivain s'amuse si l'écrivain souffre en écrivant le livre je pense que le lecteur va souffrir et si l'écrivain est dans la joie le lecteur va dans la joie aussi Jonathan Werber c'est votre fils c'est ça ? Oui son premier livre s'appelle Là où les esprits ne dorment jamais et son prochain non son dernier livre c'était ça et son prochain devrait sortir je pense d'ici 3-4 mois On va être très alerte sur ça merci beaucoup d'avoir répondu à nos auditeurs Bernard Werber n'hésitez pas à nous contacter bien sûr tous les jours pour questionner notre invité du lundi au mercredi en direct en nous envoyant vos questions et vous coordonner sur le compte Instagram de Radio J Radio J Radio J Radio J Allez du lundi au mercredi un coup de coeur en direct à 16h10 une découverte musicale aujourd'hui il s'agit de Mathilde une jeune artiste auteure, compositeur et interprète avec son titre Paris Lisbonne qu'on découvre en direct sur Radio J On vole pour un Paris Lisbonne Pas de stress, aucun risque On prend de la vitesse Au soleil, sous le parasol Je me sens si bien Avec toi mon idole Pas d'indice de destination Une surprise pleine de sensations Je me laisse guider Dans mes bagages Une nuit pareille Deux, trois tenues Et un chapeau Je pars en voyage Je pensais qu'on n'y arriverait pas Que ces choses n'étaient pas pour moi On s'envole Pour un Paris Lisbonne Pas de stress, aucun risque On prend de la vitesse Au soleil, sous le parasol Je me sens si bien Avec toi mon idole Je déambule dans les rues inconnues Soleil tapant sur mes jambes nues On s'éloigne Devant la mer Et tout près de l'eau On s'enlace Sous mon chapeau Tu m'embras Je pensais qu'on n'y arriverait pas Que ces choses n'étaient pas pour moi Sur l'antenne de Radio-J Mathilde avec son titre Paris Lisbonne Bonjour Mathilde Comment ça va ? Trop mal et toi ? Pas trop mal Allez on est détendu Merci beaucoup d'être mon coup de coeur en direct aujourd'hui Parce que c'est votre deuxième radio On est en train d'écouter ce titre Donc Paris Lisbonne Qui est issue de votre premier EP Qui s'appelle Couleur Paradis Alors on a envie de savoir Que veut dire cette chanson pour vous ? Paris Lisbonne ? Oui Eh bien Paris Lisbonne est née d'un voyage avec ma grande soeur et ma cousine On est parti après le Covid Voilà à Lisbonne découvrir cette ville magnifique Tout le monde m'en vendait les mérites et les vertus Et en effet j'ai pas été déçue Beaucoup de couleurs La plage vraiment à proximité de la ville Des rues magnifiques Dès qu'on lève la tête on voit des choses absolument splendides Et j'ai été très inspirée pour écrire Paris Lisbonne Eh bien c'est en tout cas un titre très entraînant On va écouter avant dans un instant Le deuxième titre de cette EP Couleur Paradis Qui a priori est très coloré Acidulé quand on entend un petit peu le son C'était le style que vous vouliez aborder Parce que de base vous c'est le piano Exactement Moi je suis pianiste depuis l'âge de 7 ans Et je gratte un peu de guitare et du ukulélé Mais on va dire principalement le piano J'avais envie de faire un truc Qui donne la pêche Qui donne envie aux gens de faire la fête Et surtout d'oublier les ennuis quotidiens On va écouter un petit peu Merci On écoute avant C'est pas à moi qui décide Sortir la nuit comme les poètes Conscient que l'on s'enime Pour moi et les autres c'est une pause Au bonheur nettement moins rose Faudrait peut-être changer les choses Et j'attends chaque jour Quand viendra le retour Du temps qu'on aimait tant avant Et j'attends chaque second Ce révélement Rêvant de longues heures Dans celles îles qui se meurent Et j'attends chaque jour Quand viendra le retour Du temps qu'on aimait tant avant Et j'attends chaque second Ce révélement Rêvant de longues heures Mathilde sur l'antenne de Radio G On est en train d'écouter votre titre avant Et quand je lis un petit peu votre autobiographie Je vois que vous êtes née dans les hautes scènes Vous avez une petite trentaine d'années Ou pas encore je crois Pas encore Vous les avez Ok très bien Vous essayez de proposer Et on l'entend quelque chose de très léger Parce que ce qui vous intéresse vous C'est aussi faire danser les autres Exactement Je suis une grande épicurienne Je pense que la musique est là pour nous réconforter Pour nous réconcilier avec beaucoup de mots Avec beaucoup de tensions Donc c'est en tout cas ce que j'essaye de proposer C'est ce que j'aime moi aussi Le matin quand j'écoute la radio ou bien ma musique C'est des choses souvent joyeuses Mais dans l'EP vous pourrez découvrir aussi Quelques titres un peu plus sombres quand même Ok donc un univers un peu varié Des chansons légères quand même Faciles à écouter de ce que nous on entend Les histoires des uns et des autres Et la richesse de chacun C'est votre univers Mathilde qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Est-ce que vous cherchez peut-être une scène Un petit coup de pouce Dites-nous tout Est-ce que vous êtes Comme on dit autoproduite Est-ce que vous avez un label Dites-nous tout Bah alors oui j'ai un label Qui s'appelle Riptid Record Avec lequel je travaille depuis donc 3 ans Depuis on va dire un petit peu avant la pandémie C'est vrai qu'aujourd'hui Je prends un plaisir immense à jouer J'avais beaucoup peur au début Et en fait pas du tout Ça commence vraiment à aller de mieux en mieux Donc c'est vrai que ce que vous pouvez faire Pour m'aider C'est évidemment me proposer peut-être Des avant-premières Enfin en tout cas des premières parties d'artistes Voilà je suis ouverte à toute proposition Du moment que tout va bien Et qu'on fait la fête Bah écoutez c'est intéressant Je sais qu'il y a Joy Jeunetan Qui va pas tarder à chanter bientôt Elle est top Ce sera à la fin du mois Pourquoi pas proposer ça On se dit ça en offre Ouais je l'ai vu au Grand Rex Il y a à peine 10 jours Dans une soirée Organisée par Laurie Darmon d'ailleurs Avec beaucoup de chanteuses Qu'on a reçu de corps à cœur Bah exactement Et du coup elle était là Joyce Et son passage était très très touchant d'ailleurs Et bah écoutez vous êtes touchante aussi comme tout Mathilde sans E à la fin On va venir voir votre univers Et sans H C'est vrai c'est vrai On va venir voir votre univers On note quand même qu'il y a 7 millions de streams Donc de gens qui ont regardé 3 clips Voilà c'est super C'est génial C'est un bon début Franchement pour un démarrage On vous suit bien évidemment donc avec Vos titres que l'on vient d'écouter sur l'antenne de Radio J Et on vous suit donc sur les réseaux sociaux Très bonne chance pour la suite Mathilde Merci beaucoup Cyrielle Et merci beaucoup d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J Merci beaucoup à bientôt Et Bernard Werber vous avez été très patient Très à l'écoute Je crois que cet univers C'est superbe ce qu'elle fait Vous l'avez trouvé bien Et bah écoutez on va continuer de rester maintenant dans le vôtre Puisqu'on revient à vous Avec le portrait du jour En fin d'émission On a pour habitude de débriefer D'analyser De scruter Et aujourd'hui c'est avec Laura Michner Notre sophrologue qui s'y colle Bonjour Laura Bonjour Cyrielle Merci de m'accueillir aujourd'hui Bonjour M. Werber Bonjour Alors on y va Dites-nous tout Qu'est-ce que vous avez entendu Laura Dans cette émission Qu'est-ce que Bernard a bien voulu nous donner Qu'on ne savait peut-être pas déjà Alors qu'on ne savait peut-être pas déjà J'ai déjà plein de notes M. Werber Je ne sais pas par où commencer Je note d'abord que Avec Cyrielle vous avez dit que Vous transformez tout ce que vous ressentez du monde Oui Oui Je remarque également que vous êtes un homme Moi je dirais D'après vos ouvrages Que vous êtes je dirais entre ciel et entre terre Est-ce que vous avez trouvé déjà votre place Entre ciel et entre la terre Vous dites que vous méditez beaucoup Oui Avec la méditation Moi je suis sophrologue Donc je connais J'aime ça C'est quelque chose qui apaise l'âme Le moment présent C'est la méditation Pardon C'est être dans le moment présent Pourquoi est-ce que vous avez envie Vous dites parfois De construire Avec vos petits Vous avez dit une fois J'ai envie d'aller dans le futur Avec des personnes de la terre Pourquoi est-ce que vous avez Cette envie là D'aller dans le futur Alors que justement La méditation c'est être dans l'instant présent Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors Ce n'est pas aller dans le futur C'est coloniser une autre planète Parce qu'il me semble que sur celle-ci Ça va se compliquer de plus en plus Donc ce qui m'intéresserait C'est en fait Le principe de l'arche de Noé C'est en prévision Du prochain déluge On fait un vaisseau Et on s'en va Avec un groupe de gens Qui ont envie de faire Un monde meilleur Ça c'est C'est une idée fixe Depuis que je suis enfant Vous l'aviez fait d'ailleurs Je crois à ce vaisseau Oui j'ai commencé A fabriquer des trucs Dès que vous partez alors Il faudrait que je rencontre Un milliardaire Je pars avec vous On part tous avec vous C'est ça C'est vrai J'ai décrit ce projet Dans un lit qui s'appelle Papillon des étoiles Et c'est un vaisseau Qui fait quand même 32 kilomètres de long Et qui comprend 144 000 habitants Excusez-moi Et le voyage dure 1800 ans Donc parce que c'est Le vrai temps Que mettrait un vaisseau spatial Pour atteindre un autre système Je me projette dans le futur Mais pour survivre Je dois apprécier le présent Et surtout Il y a un moment Où le futur devient Une fuite pathologique Donc je ne suis pas Toujours dans le futur D'accord D'accord Vous avez aussi parlé De votre maladie Oui Vous m'avez dit Vous avez dit pardon Qu'une fois que vous avez mis Un mot Un nom justement Sur la maladie Ça vous a permis De comprendre justement Et d'avancer également Je me permets Parce que moi Les patients que je reçois Saufrent de maladies Je suis sophrologue Ils souffrent de diverses pathologies Notamment maladies du côlon rétel Et je leur apprends justement J'essaie du moins De leur permettre D'être dans l'instant présent Et pareil Ils disent comme vous Quand ils ont justement Quand ils trouvent le nom De leur maladie Ça leur permet justement De comprendre Vous avez parlé justement D'une compréhension Est-ce que vous avez compris Justement Pourquoi peut-être Est-ce qu'elle était là Cette maladie Est-ce qu'elle vous fait Passer un message Moi je pense que Tout arrive pour une raison Est-ce que c'est le cas Également pour vous Ah oui Le message C'est ce que j'évoquais Tout à l'heure C'est le maths C'est il faut que je sois Tout le temps en mouvement Vu que c'est une maladie Qui va me scléroser Spondyartrite ankylosante Il faut que je sois Tout le temps mobile Tout le temps en train De faire des choses Donc ça a créé Par contre-coup Une hyperactivité permanente Qui fait que je crois Que j'épuise bien Mon entourage C'est assez pénible De vivre avec moi Je suis tout le temps En train de faire des choses Et j'ai la hantie De perdre mon temps D'accord Est-ce qu'il y a des moments Où vous avez l'impression De perdre votre temps ? En tout cas pas en faisant Une interview ici Et pas en vous écoutant Votre analyse L'aura surtout On n'est pas en interview Mon analyse C'est que vous êtes surtout Une personne extrêmement sensible Extrêmement posée Dans l'instant présent Et que vous êtes C'est comme je le disais Entre ciel et terre C'est-à-dire que vous cherchez Encore un petit peu Est-ce que je peux me permettre D'utiliser ces mots-là Vous cherchez qui vous êtes Et comme vous avez dit Une rencontre amène Un chemin Le chemin peut-être De Moi j'ai toujours De l'invisible Quelque chose qu'on n'arrive pas A toucher J'ai l'impression Que vous avez justement Touché Depuis peut-être Maintenant 30 ans Que vous êtes écrivain Vous avez dit quelque chose De très juste Que je vous rejoins totalement C'est lorsque vous avez Mis un nom justement Sur votre maladie Vous avez su justement Qui vous étiez Et votre maladie C'est un petit peu apaisé Je crois que c'est ce que vous me dites Et je me permets aussi De rebondir là-dessus Vous êtes Vous dites qu'on ne savait pas Si vous croyez en Dieu Vous êtes justement Entre Je ne sais pas Je ne sais pas Surtout que Dieu croit en moi Je crois qu'il croit en vous Depuis Avec tout ce succès-là Et Donc vous avez Je crois envie justement D'aller au bout de vos envies De vous écouter D'écouter votre âme Et justement C'est ce qui vous permet De faire aujourd'hui Ce que vous aimez Et je me permets De reprendre une citation Qui est L'avenir n'est jamais Que du présent A mettre en ordre Tu n'as pas à le prévoir Mais à le permettre De diser Antoine Saint-Exupéry Et je vous rejoins Et vous avez justement Utilisé un mot Que j'utilise moi Dans mon métier C'est l'harmonie L'harmonie Et je crois justement Que vous êtes en harmonie Depuis que vous êtes écrivain Vous avez trouvé justement Avant c'était un peu Chaotique Maintenant que vous me le dites Je crois que vous l'êtes Et c'est ce que vous nous faites Ressentir à travers vos lectures J'ai une devise Qui est en hébreu Et c'est Gamzoul et Tova Tout ce qui nous arrive Et pour notre bien Et c'est juste En prendre conscience En permanence Y compris Quand on vous annonce Que vous avez une spondyretrie Tankylosante Quelque part Ça participe A quelque chose de positif Et je conseille Par moments C'est qu'il nous arrive Des grosses tuées On se dit Ah bon sens C'est injuste Mais il doit y avoir Ça doit avoir du sens Je crois que tout a du sens Je pense aussi C'est ce que je dis A mes patients Je crois que rien n'arrive Pour nos raisons Et une fois qu'on le sait ça Ça nous donne une force Et une force extrême Qui nous permet De déplacer les montagnes En tout cas merci monsieur Weber Et continuez encore De nous emmener au 7ème ciel Comme vous le faites Merci Merci beaucoup Laura Mickner Je rappelle que vous êtes Saufreloque Vous exercez à Saint-Mondé Dans le 12ème arrondissement de Paris Pour ceux qui veulent venir Vous rencontrer Et on vous retrouve bien sûr Sur les réseaux sociaux Laura Mickner Avec un CER A la fin A bientôt sur Radio-J A bientôt merci Merci monsieur Weber Allez c'est la fin de cette émission Déjà avec vous Bernard Werber Merci pour cet échange D'avoir été mon invité Vous êtes auteur De votre dernier livre Qui s'appelle Mémoire d'une fourmi Sorti aux éditions Albain Michel Et j'ai envie de dire D'après mon regard De lectrice Que l'oeuvre de votre vie C'est alors peut-être Ce dernier livre Mémoire d'une fourmi Que je vais laisser découvrir A nos lecteurs Et à nos auditeurs Mais où vous livrez Des dernières lignes bouleversantes N'appartient qu'à moi De laisser le mystère De savoir si mes larmes Ont coulé ou pas Mais je comprends Dans ce livre Bernard Werber Et je ne vais pas En dire plus Qu'ils ont la chance De vous suivre Depuis tant d'années Et moi j'ai la chance De vous découvrir aujourd'hui Alors merci beaucoup Bernard Werber Un petit mot de la fin ? Ah non Merci Cyriel C'est un grand plaisir J'étais très surpris De voir la richesse De cette émission Quand vous étiez organisée Tout le travail qu'il y a derrière Bravo Vous êtes tous avec vos papiers Je vois que vous avez dû bosser En plus Souvent quand on arrive C'est juste des questions-réponses Et là il y a Enfin j'ai vraiment apprécié D'être là Merci On a apprécié Vous avoir avec nous Bernard Werber Sur Radio-J Merci également à Mathilde D'avoir été mon coup de cœur Sur l'antenne de Radio-J Mes chroniqueurs Christophe Barbier Jérôme Goulon Nina Zoulay Laura Mickner A la réalisation audio et vidéo Philippe Sinclair Et Benjamin Arnaud Notez d'ailleurs Que vous pouvez réécouter Nos invités Toutes nos rubriques en podcast Sur le site officiel de Radio-J Radio-J.fr Sur Youtube Et toutes les plateformes Merci à toutes et à tous Surtout de nous avoir suivis On se retrouve lundi Avec un nouvel invité En attendant ce soir A 21h Vous ne manquez pas bien sûr Les enfants de la République Avec Frédéric Aziza Et son invité Suivis à 22h Du Festival Oriental Présenté par Ravener Azoulay Belle journée à tous Toujours sur Radio-J Radio-J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Radio-J Bokertov Bonjour C'est Révi